Cet abattoir-là étant un abattoir de petite taille, l'abattage étant entre 800 et 1000, 1200 à l'heure maximum. On a encore la possibilité de pouvoir contrôler si l'animal est vivant, s'il est mort ou pas. C'est-à-dire qu'on est à peu près entre 10 et 15 fois moins rapide sur ces chaînes-là que sur ce qui se fait en général en France. Des volailles qui vont passer dans un bain d'eau électrifié, chargé en électricité. Et là, de la même manière, cette décharge électrique, si elle est appliquée correctement, c'est-à-dire avec l'objectif de rendre l'animal inconscient, on est à peu près sûr que dans la très grande majorité des cas, on va tuer aussi l'animal. Parce que pour pouvoir le rendre inconscient, le poulet est un animal tellement fragile que quand il va passer dans le bain d'eau avec une charge électrique assez forte, il va très souvent mourir. Des conséquences de la décharge électrique. Quand on utilise la décharge électrique infusée sur les volailles, cette réglementation européenne impose des paramètres, une puissance électrique qui est suffisamment forte pour être sûr que l'animal va être au minimum inconscient. Parce que si on envoie une décharge électrique et que l'animal reste conscient, c'est une double souffrance infusée à l'animal. L'objectif du règlement européen, c'est quand même de protéger les animaux. Donc ce serait complètement incohérent. Le gros souci, c'est quoi ? C'est que pour pouvoir utiliser ces paramètres électriques qui vont garantir que l'animal va être au minimum inconscient, sur la base des rapports scientifiques, ils ont été obligés d'utiliser des paramètres qui sont tellement puissants qu'ils tuent les animaux dans pratiquement tous les cas de figure. Cette machine, elle sert à régler la puissance de la décharge électrique. Le critère le plus important, c'est la fréquence. Donc là, on avait la possibilité de régler la fréquence pour tuer le moins possible. Sauf que le souci qui se posait, c'est qu'on était contraint puisqu'on n'avait que deux paramètres possibles à régler et qu'on était sur des puissances qui étaient extrêmement faibles. La machine était bridée, en fait. Et donc on n'a pas pu régler des paramètres conformément à la législation européenne. On était à peu près entre 4 et 5 fois moins puissants que ce que la législation européenne impose au minimum. Malgré ça, il y a eu quand même pas mal d'animaux qui sont morts et ça prouve qu'il y a un souci. Alors, il y a un contrôle qui est spécifique en réalité qui permet de déterminer si la volaille est inconsciente ou elle est morte. Parce que quand elle passe dans le bac d'eau, en général, elle ne bouge plus. Le critère principal, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la pupille. C'est-à-dire qu'on fait un contrôle tactile au niveau de la pupille. Si la pupille réagit, c'est que l'animal est simplement inconscient. S'il ne réagit pas, c'est qu'il est mort. Là, on a pu le faire parce que les cadences étaient très très faibles. Sur cet abattoir-là, c'est un micro-abattoir. C'est un tout petit abattoir qui n'a même pas 800 à l'heure. Sur un abattoir à 8000 à l'heure, c'est au contraire d'une impossible à réaliser. Cette volaille est morte suite au choc électrique. Contrôle de la pupille. Cette volaille est bien morte avant d'avoir été saignée. Il est unanimement reconnu chez les savants que même si cette volaille, déjà morte, est saignée selon le geste prescrit par l'islam, elle est illicite, haram, à la consommation. Concernant la volaille, les grands conseils de savants comme le Conseil européen de la Fatwa, le Mejma al-Fiq al-Islam al-Dawli, qui regroupe tous les pays musulmans, l'Aïd Kéber al-Olaman, l'Arabie saoudite, l'Azhar, bref, des grands conseils de savants interdisent la pratique de l'électro-marcôte sur les volailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501